Bonsoir la famille, bonsoir à tous les abonnés de Satellite Congolais TV, aujourd'hui nous sommes le dimanche 26 janvier 2020, vous êtes près de 10 000 à nous suivre sur YouTube et 50 000 sur Facebook, désormais nous sommes aussi présents sur Twitter et Instagram. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi vite pour ne rien rater, ici nous publions les informations qui font le buzz au Congo et ailleurs. Sur cette vidéo, je vous annonce la mort du célèbre basketteur américain Kobe Bryant. La vie est parfois sans pitié. Le monde sportif pleure Kobe Bryant. Le basketteur Kobe Bryant est mort dans un accident d'hélicoptère à l'âge de 41 ans. Cinq fois vainqueur de la NBA avec les Los Angeles Lakers, le basketteur américain Kobe Bryant est mort ce dimanche dans un accident d'hélicoptère. Eux en Californie, à Calabaza, à côté de Los Angeles. L'information avait été donnée par TMZ, avant d'être confirmée par plusieurs médias américains. Âgé de 41 ans, Bryant a également été médaillé d'or en 2008 et 2012 avec les États-Unis. Il avait disputé son dernier match en avril 2016, toujours sous les couleurs des Lakers. Le crash de son hélicoptère a été confirmé par le Los Angeles Times, sans faire mention de l'identité des victimes. Sur Twitter, le shérif du comté de Los Angeles a indiqué que cinq personnes étaient mortes dans un accident d'hélicoptère à Calabaza et qu'il n'y avait aucun survivant. Il a également expliqué que les premiers intervenants avaient éteint les flammes sur le lieu de l'accident. Une photo d'un camion de pompiers et de la fumée sortant du lieu d'impact dans un ravin a également été publiée par ses services. La ville californienne de Calabaza a de son côté confirmé la mort de Kobe Bryant dans un crash d'hélicoptère. Le média Foot Actu a publié que selon ABC News, les quatre filles de Kobe Bryant étaient toutes présentes à bord de l'hélicoptère et ont également péri dans le crash. Retraitée des parquets depuis 2016, Bryant était jusqu'à hier le troisième meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, avant d'être dépassée. Par son rival LeBron James, samedi lors de la défaite des Lakers à Philadelphie, 108 à 91. Il n'y a pas des mots pour décrire ce drame, cette nouvelle bouleverse la planète entière, une pensée pieuse à sa famille et ses connaissances. Aux fans de la NBA, au peuple américain et à ses fans à travers le monde. Dossier à suivre. C'en est fini pour cette vidéo. Pour voir nos prochaines vidéos, abonne-toi à notre chaîne YouTube, Satellite Congolais TV, et sur nos différents réseaux sociaux. Les liens en description. Merci et à la prochaine.